La grosse pomme Il y avait une fois une petite fille très gourmande. Un jour, sa maman lui a donné une grosse pomme. Mais la petite fille, au lieu de dire merci, a dit « Je veux une plus grosse pomme encore ». Alors la maman, qui était très gentille, est allée chercher dans le panier et a trouvé une pomme plus grosse. Elle lui donne, mais de nouveau, la petite fille, au lieu de dire merci, a dit « J'en veux une plus grosse encore ». Alors la maman, qui était vraiment très gentille, est allée chercher dans le panier et a trouvé une pomme qui était très grosse, comme la tête de la petite fille. Et pourtant, de nouveau, la petite fille a dit « J'en veux une plus grosse encore ». Mais cette fois, la maman a dit « Ah non, je ne peux pas t'en donner une plus grosse. C'est la plus grosse du panier. Jamais je n'en ai vu une si grosse. De toute façon, tu as les yeux plus gros que le ventre. Jamais tu n'arriveras à finir cette pomme. Mais si j'arriverai à la finir, même si c'est la plus grosse pomme du monde, j'y arriverai. C'est ce qu'on va voir. Maman, c'est toi qui a dit ça avec une drôle de voix ? Non, ce n'est pas moi qui ai parlé. Mais alors, qui a parlé ? Il n'y a personne dans la pièce. C'est quand même pas la pomme qui a parlé. Et si, c'était la pomme. C'était une pomme qui parlait. Mais surtout, c'était une pomme qui, plus on la mangeait, plus elle grossissait. Alors, la petite fille mangeait la pomme. Et la pomme grossissait. La petite fille mangeait la pomme. Et la pomme grossissait. À la fin, la pomme était plus grande que la petite fille. Alors, la petite fille est entrée dans la pomme pour la manger ? Comme font les fourmis ou les guêpes ? Mais non, car c'était une pomme tellement magique qu'on avait beau la manger, elle était toujours entière. Toujours entière et toujours de plus en plus grosse. À la fin, la pomme était grosse comme la chambre. La petite fille était appuyée contre le mur. La pomme continuait de grandir, appuyant sur le ventre de la petite fille. Ça lui faisait mal. J'ai mal, j'ai mal au ventre. Elle a poussé un grand cri et s'est réveillée. Avec la pomme dans la main. Ah ! Mais alors, ce n'était qu'un rêve. Oui, mais la petite fille, elle avait toujours mal au ventre. Tu veux savoir pourquoi elle avait mal au ventre, la petite fille ? Eh bien, parce que toute la journée, la petite fille, elle avait mangé des bonbons, du chocolat, de la tarte aux pommes, de la glace à la vanille, du pain d'épices, du chewing-gum, y compris la pomme, qu'elle n'a pas réussi à finir. Mais mon histoire, elle, est finie.